une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo c'est pas vraiment première impression parce que ça fait déjà deux semaines que je l'ai mais ça va être un petit peu une revue est ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter la naked id donc voilà donc moi je l'ai eu en vente flash entre guillemets chez sephora je me rappelle plus je me sens que c'était un mardi donc c'était un mardi elle a été mise en vente genre à 10 heures et vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages sur instagram en disant allez en vente allez en vente sauf que moi j'étais en inscription en fait je travaillais dans un lycée et donc du coup je ne pouvais pas du tout du tout du tout du tout me libérer donc dès que ça a été fini à 11h35 mes collègues elles ont dû me prendre pour une tarée j'ai pris ma carte bleue j'ai pris un ordinateur j'étais sephora et voilà j'ai rentré un code m'en vente j'ai commandé c'était bon et en fait j'ai bien fait parce que quand j'ai repris le boulot un peu avant 13 heures je crois qu'elle était déjà out of stock donc voilà donc moi j'avais acheté sur sephora je sais que urban decay a fait pareil une vente privée entre guillemets sur son site qu'ils ont prolongé un petit peu je crois qu'elle revient sur le site de sephora fin juillet j'ai cru entendre mais sinon elle sera définitivement disponible le 7 16 août le 16 août donc la petite naked je l'ai eu à donc c'était 49 95 il me semble moins 20 sinon je trouve que c'est 51 95 quelque chose comme ça donc déjà packaging de folie la boîte aussi très très jolie et je ne sais pas si vous avez une occasion de voir mais dedans vous avez une allumette qui se consomme donc je trouve que niveau packaging voilà ils ne sont pas faut que nos tronches elle est aussi très très jolie donc par où commencer on va faire je fais cette vidéo et je vais la comparer avec d'autres palettes également après enfin voilà chacun son point de vue est ce qu'elle est vraiment indispensable est ce qu'elle est vraiment nécessaire ça dépend si vous êtes beauty addict voilà si vous avez besoin de beaucoup de palettes si vous voulez juste une collection voilà c'est vraiment aléatoire donc moi je vais commencer par le commencement on va éviter de se parpiller donc le packaging donc sincèrement je préfère ce packaging là avec l'ouverture comme ça comme la naked smoky en fait c'est le même principe voilà c'est je trouve que c'est vraiment puissant puissant parce qu'ils avaient fait la même chose avec la naked une attention si j'ai mes pensées dedans donc c'était bien mais le velours c'était tout pourri c'est tout salissant et les naked 2 et 3 il y avait un il y a les petites dents là et c'était pas forcément pratique donc sincèrement je pense qu'urban decay a trouvé le meilleur packaging qui soit donc le est monté comme ça c'est juste super pratique je trouve donc là en plus qui est bien c'est que dans toutes les naked on a un petit pinceau donc là c'est un petit pinceau du haut donc on a un estompeur fin et un pinceau plat donc franchement les pinceaux du urbain mickey moi je m'en sers je les trouve plutôt bien plutôt pratique et à l'intérieur vous n'avez pas mon téléphone donc on a un grand 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 miroir donc on va commencer à parler de la bête donc je vais vous la montrer en visuel je pense que vous l'avez déjà vu 300 milliards de fois voilà donc il y a il me semble sans dire des bêtises 12 couleurs c'est ça donc 12 couleurs pour 49 euros 95 donc moi je l'ai vu à moins 20 donc c'était plutôt pas mal et il y a quand même un deux trois quatre cinq six six mat donc moitié mat satin irisé on va dire donc j'ai réalisé le make-up que je porte sur les yeux et encore la lumière ça lui rend pas du tout justice parce que je suis du côté de ma salle où il n'y a pas le soleil mais je peux pas filmer l'autre côté parce que sinon je suis à contre jour voilà donc je vous ai filmé le maquillage que j'ai fait c'est maquillage que je fais depuis un autre moment donc j'ai utilisé ce fard là qui est juste magnifique c'est je pense le préféré de ma palette juste magnifique enfin bref je commence à m'éparpiller donc là on est vraiment sur des tons des tons très très chaud des tons prunes rouge briques orangé mais franchement elle est juste magnifique ça quand on compare avec les autres naked de la 1 à la smoky ou même de la naturelle n'empêcheur naturel c'est tout face la basique la naked basique franchement ça a rien à voir rien à voir donc si vous craquez pour cette naked et que vous avez déjà d'autres naked vous pouvez foncer parce que voilà c'est pas vous n'allez pas retrouver chez urban decay la même les mêmes phares et tout franchement là c'est vraiment des des fards exclusifs par rapport aux autres naked franchement voilà c'est sans comparaison c'est vraiment une naked entre guillemets inédite après beaucoup se posent la question par rapport à d'autres palettes donc par exemple la naked face à la la two face la sweet peach qui est sorti donc on va faire un comparatif vite fait souvent éclater les palettes ça serait bien appréciable donc les deux sont côte à côte et sincèrement je pense qu'on peut voir qu'il ya il n'y a pas vraiment d'accord l'une avec l'autre quoi sur la two face là sur la droite vous avez vraiment des fards très très clair rosé vraiment orangé pêche rosé il ya un vert et tout et quand vous regardez la naked it c'est vraiment pas pas les mêmes tons tonalités donc on peut sincèrement on peut dire qu'elles sont complémentaires à la limite complémentaires et pour être honnête avec vous je pensais que ça va être compliqué je pensais que le phare ici et ici ressemblait à celui ci un autre et il me semble que il ya le summer hum de la sweet peach voilà c'est celui ci le summer hum de la sweet peach qui est ressemblant avec il me semble sans dire de bêtises parce que du coup j'en ai plein sur les mains voilà c'est de là le summer hum et le hit des villes je vous ai mis côte à côte et encore il y en a un qui est plus marronné et l'autre qui est un peu plus briques donc sincèrement quand on compare les deux voilà je trouve pas c'est les mêmes tons c'est les mêmes tons chaud orangé oui c'est les mêmes tonalités sauf que quand on les regarde l'une côte à côte il n'y a aucun phare qui se ressent les phares lumineux comme bellini c'est ça bellini ou lucius ça a rien à voir avec le scorsese qui est beaucoup plus orangé donc c'est vraiment pas du tout du tout les mêmes phares avec la sweet peach après on m'a fait la réflexion mais tu as pris la moderne renaissance et du coup bah la moderne renaissance et la naked hit c'est la même chose donc du coup je voulais montrer pareil côte à côte les deux palettes et je pense que on peut voir tout de suite que sur la palette moderne renaissance à droite on a vraiment des tons assez jaune c'est très lumineux très pailleté et sur la gauche vraiment des tons très violet très fuchsia on va dire on a même un orangé orangé un marronné marronné donc voilà quand on voit les deux on voit très très bien qu'ils ont rien à voir l'une avec l'autre donc pour moi je crois que c'est pareil j'ai dû trouver un phare mat ce qui ressemblait donc ça doit être le pur orange qui ici qui ressemble au sausage qui est juste là donc je voulais swatcher côte à côte avec des doigts propres ça serait bien précis là voilà donc c'est les deux deux là donc là effectivement on peut dire que il ya une ressemblance entre ces deux phares mais moi là elle a eu une pas trop de différence donc sur les deux palettes que je vous ai présenté en comparatif avec la naked hit donc la suite piche et la moderne renaissance pour avoir regardé la palette genre je sais pas plus d'une demi-heure à comparer tout ça à swatcher surtout avec les mains super sales sur ces deux palettes là il ya un phare qui correspond à la naked hit qui correspond encore la suite piche est pas tout à fait tout à fait et voilà elle n'y a pas de dupe de vs ou quoi que ce soit celle ci y'a vraiment plus de ton fuchsia en plus je suis en train de saloper le packaging et celle ci y'a vraiment plus de voilà c'est un espèce de taiyanda et quand vous regardez le début c'est vraiment des phares clairs et tout donc pour moi la naked hit est vraiment une naked à part celle ci ne lui ressemble pas du tout je pense qu'elles sont plus complémentaires qu'autre chose après j'ai vu que tout fait ça les sortir une nouvelle palette dans les tons piche et tout donc là effectivement j'ai cru voir des grosses similitudes mais après tant qu'on n'a pas appelé tous les yeux tant qu'on fait pas les swatchs malheureusement les similitudes c'est bien mais on peut pas voilà pas les voir donc moi j'avais eu peur quand j'ai j'ai vu que la moderne renaissance était disponible que je l'ai acheté que j'ai su trois jours après que la naked hit est disponible je me suis immense acheter les deux c'était pas franchement nécessaire et pour avoir les palettes en face des yeux je vois très bien qu'il n'y a aucune pour ma part aucune vraiment similitude similitude il y a peut-être un phare qui peut rapidement se rapprocher de l'un de l'autre mais sinon si on prend la palette dans son ensemble elles sont à part et différentes l'une de l'autre donc la naked hit est ce qu'il faut l'acheter est ce qu'il faut pas l'acheter ou pas bonne question moi je me suis pas posé la question je l'ai acheté direct parce que voilà ça faisait longtemps que j'avais pas craqué pour une naked hit la dernière naked que j'ai eu c'était la smoky et ça va faire deux ans ça va faire deux ans que j'ai pas craqué chez urban decay et encore la naked smoky c'est mon conjoint qui l'a gagné sur facebook mais voilà ça faisait longtemps que j'étais plus tournée sur tout face et que j'avais fait des grosses infidélités à urban decay et en regardant les swatchs la palette les couleurs j'ai tout de suite craqué et sincèrement je ne regrette pas parce que la pigmentation c'est un truc de fou franchement urban decay ont une pigmentation de malade je vais pas dire tout fait c'est moins pigmenté mais la comparaison il n'y a pas il n'y a pas photo tout fait c'est quand même bien pigmenté ça s'estompe bien urban decay c'est waouh quand j'ai swatché il ya certains fards franchement elles sont mais on pose à peine le doigt dedans c'est pigmenté un truc de fou on va prendre par exemple ce fard c'est quoi l'ombre l'ambre c'est juste une augmentation de fou franchement urban decay ils ont fait très très fort avec cette naked elle est juste somptueuse elle est juste magnifique c'est un gros gros coup de coeur et voilà je me maquille avec tous les jours en ce moment je pense qu'elle sera aussi très très bien cet automne avec les couleurs qu'elle a elle sera bien toute l'année et beaucoup m'ont dit avec les yeux verts ça va pas être joli donc moi j'ai les yeux marron vert ça dépend de la luminosité et je peux vous dire que pour moi si si ça va très très bien je pense que ça le maquillage que j'ai fait ça ne choque pas donc c'est vraiment une très 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 belle palette moi je l'adore c'est un gros coup de coeur donc je vais vous laisser avec les swatchs de la palette et du coup avec le le make up de la fin hir ai ouh 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 oùh well t'es fait punkt et puis il t'est pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501